Bien alors maintenant qu'on a un peu rempli notre tableau, il serait peut-être temps d'enregistrer nos modifications. Alors pour enregistrer votre document Excel, vous avez deux méthodes. La première c'est d'utiliser le raccourci ici, le bouton disquette, qui représentait les vieilles disquettes de données dans les années 95, voire même peut-être avant. Ou alors, vous venez cliquer sur fichier ici, donc c'est pas vraiment un onglet, vous allez voir qu'on arrive sur un nouvel écran, et vous cliquez sur enregistrer, et vous arrivez sur l'écran enregistré sous. Donc pour quitter cet écran, vous cliquez sur la flèche. Donc là si je clique sur enregistrer, vous allez voir qu'on arrive exactement au même endroit. Donc ici on nous demande où est-ce qu'on veut enregistrer notre document. Donc si vous n'avez jamais enregistré de document, peut-être que cette vide là qui représente les derniers emplacements où vous avez enregistré des documents Excel, peut-être que pour vous elle est vide, vous voyez que pour moi j'ai pas mal de dossiers où j'ai enregistré des documents Excel. Ou sinon si vous ne trouvez pas le dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre document, vous pouvez cliquer ici sur pas courir, et ça va nous ouvrir l'explorateur de documents. Donc je vais agrandir un petit peu, l'explorateur de fichiers pardon. Donc ici je vais vouloir aller disons sur le bureau, pour faire simple, et puis je vais rentrer le nom de mon fichier, le nom de mon document, donc je vais l'appeler stock, et je vais cliquer sur enregistrer. Donc là mon document est enregistré sur le bureau, c'est-à-dire que si je diminue ma fenêtre, vous voyez qu'ici j'ai mon document stock.xlsx, donc c'est bien le document Excel que je viens d'enregistrer. Ici on peut voir que j'ai un autre document qui est un peu plus sombre, en fait c'est un fichier temporaire, les fichiers temporaires commencent toujours par un tilde, et en fait il va disparaître une fois que vous aurez fermé votre document Excel, ne vous inquiétez pas, c'est juste que Excel utilise des fichiers temporaires quand il est en mode d'édition. Donc je vais revenir à mon document. Donc la prochaine fois que vous ferez une modification, donc par exemple si je tape ici une nouvelle ligne, donc 03879, je vais mettre des verts, je vais mettre qu'ils vont être disponibles le 23 avril, et puis je vais mettre qu'ils coûtent 3,12 centimes, voilà, et que vous voulez enregistrer votre document. Donc quand vous allez cliquer sur l'icône ici, enregistrer ou sur fichier, et puis enregistrer, vous allez voir que là il ne vous demande plus où est-ce que vous l'avez enregistré, puisque vous avez déjà enregistré votre document sur le bureau, donc là pour mon cas sur le bureau. Donc il va simplement se contenter d'enregistrer votre fichier. Donc là à chaque fois que je vais cliquer sur enregistrer, vous voyez qu'il ne se passe pas grand chose, en fait vous pouvez voir très succinctement dans la barre en bas ici, vous allez voir que normalement ça a marqué en cours d'enregistrement, ou quelque chose comme ça, donc on le voit à peine, ça dure une demi-seconde, puisque là évidemment comme je n'ai fait aucun changement, il n'y a rien à enregistrer. Mais si vous avez beaucoup de données, ça peut mettre un peu plus de temps pour enregistrer votre document. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup plus de choses à comprendre pour enregistrer, au moins la première fois et les fois suivantes. Donc maintenant, si jamais vous voulez effectuer une copie de votre document, et bien là vous allez venir dans fichier, et vous allez venir dans enregistrer sous. Donc là on nous demande où est-ce qu'on veut enregistrer cette copie. Donc là vous allez soit choisir un dossier, ou soit aller dans l'explorateur de fichiers en cliquant sur parcourir. Et de la même manière, on vous demande, donc là je vais les enregistrer sur le bureau, et on vous demande comment vous voulez nommer votre copie de document. Donc évidemment vous devez choisir un autre nom que le document que vous avez déjà créé, sauf si vous voulez l'enregistrer dans un dossier différent, là vous pouvez mettre le même nom. Donc ici comme je veux l'enregistrer sur le bureau, et que mon document original est déjà sur le bureau, je vais mettre stock 2, et je vais cliquer sur enregistrer. Donc à partir du moment où vous avez enregistré votre copie du document, vous êtes en train de modifier la copie du document, et non plus l'original. Vous voyez qu'ici le nom de mon document c'est stock 2, et c'est pas stock.xls. Donc ici, si je vais rajouter encore une ligne, je vais mettre 890, hop, j'ai dû mettre un 9 en trop, en plus c'est 80, voilà, je vais mettre un pichet, je vais mettre 23 encore, et puis je vais dire que ça coûte 5,65. Donc là, si j'enregistre ce document, j'enregistre bien la copie du document. Donc je vais le faire, je vais enregistrer. Donc là, j'ai enregistré mon document. Donc là, je vais fermer mon document, et donc vous voyez qu'ici, j'ai mon fichier temporaire qui a disparu, puisque j'ai fermé Excel. Donc là, j'ai bien mon fichier original stock.xls. Je vais le mettre au-dessus pour bien qu'on voit, et j'ai mon fichier, ma copie stock 2.xls. Donc si j'ouvre mon fichier original, vous allez voir que, eh bien, je n'ai pas ma dernière ligne, qui était donc le pichet, mais si j'ouvre mon fichier copie stock 2, j'ai bien mon fichier pichet. Donc maintenant, il faudra bien vous dire qu'une fois que vous avez effectué votre copie, vous éditez deux documents différents. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour enregistrer. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.